J'ai accepté l'invitation de Christelle parce qu'elle me voit tout le temps en train de courir. Elle m'a dit « Toi, mon pote, t'as besoin de faire du sport qui te calme. » Je pensais venir faire du sport pour dépenser de l'énergie. Finalement, Christelle, elle a choisi le Strada Yoga. Bienvenue aujourd'hui pour le cours de Strada Yoga avec un invité particulier, Yves. Vous installez en demi-lotus, quelques instants, juste vous recentrer sur l'instant présent, être à l'écoute de vous-même, de votre respiration. Le Strada Yoga, c'est un concept de yoga qui a été créé par Tara Stiles, sa créatrice à New York, qui est ex-danseuse et ex-mannequin, qui a envie de pratiquer le yoga à sa manière, plus dans la fluidité de mouvement. On va être moins cheval sur la spiritualité, on va être plus libre dans les mouvements. On va laisser libre chaque personne de faire en fonction de ce qu'elle ressent, d'être en connexion avec soi-même, avec l'extérieur. Le souci que va avoir Yves, peut-être, c'est tout simplement de respirer sur chaque mouvement. Parce qu'on est speed, on est vraiment en apnée, on est toujours dans la précipitation. C'est plus agréable de le voir que de le faire. C'est agréable de le faire aussi. Chien à trois pattes, allonger la jambe. Chien à trois pattes, ça, ça me plaît. On va gagner en force, parce qu'on va faire un travail de renforcement musculaire des muscles profonds. On va gagner en souplesse, on va étirer, on va être dans la longueur. Vous allez respirer, donc on va descendre au niveau de la pression artérielle. On va se sentir plus zen, plus calme. Cet état de plénitude qu'on aura à la fin du cours, on va avoir envie de le mettre dans sa vie de tous les jours. Je vous propose un exercice à reproduire chez vous, vraiment à la portée de tout le monde. Vous ouvrez bien, prenez toujours l'espace, le genou bien aligné au-dessus de la cheville, vous ouvrez le pied, vous inspirez. Vous vous laissez aller au niveau des respirations, vous faites plusieurs inspirations, plusieurs expirations, et vous changez de côté à votre rythme. Voilà, toujours en faisant attention au niveau des alignements. Vous pouvez faire ça plusieurs fois dans la semaine, quelques minutes par jour, pour ressentir tout le bénéfice de la posture dans votre vie de tous les jours. On est parti pour le danseur, Yves ? Oh oui ! Ouvrez plus, vous revenez ici. Yves, il n'était pas trop mal, plutôt un petit peu indiscipliné par moments, mais dû à son speed. Il y a des moments où je l'ai senti complètement entrer dans le strala et dans l'énergie du strala. Je pense qu'il va se surprendre lui-même. Droite, vous ouvrez, pousse le bassin au sol. Voilà, sur les fessiers. Chambre gauche, le pigeon. Voilà, vous prenez le temps de vous placer. On parle du corbeau, du chat-vache, du chien à trois pattes. Moi, je pense qu'aux animaux, alors forcément, c'était dur de me concentrer sur le mouvement. Le plus dur dans ce cours, ça a été vraiment de faire travailler ses articulations en souplesse. J'ai l'impression d'être tout rigide, et on me demande de faire des choses très, très souples. Ça, c'était dur. J'ai pas faim. C'est trop guidé. Alors, le problème du yoga, c'est qu'il faut... C'est difficile, hein. Moi, j'ai fait une séance, et j'ai pas accroché. Donc, vous me dites que là, c'est une discipline de yoga. En fait, c'est le stand-by yoga, voilà. On est à la frontière du fitness et à la frontière du yoga. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des positions, à pratiquer. C'est sexy, il est magnifique, il est magnifique. C'est très bien. Voilà, le petit twist. Good. Inspire. Ça va rembler, le bassin à l'avant. Ah, mais c'est en anglais. Expire, main en salutation devant la poitrine. Ça va rembler ? Non ? Ça va rembler ? Non ? Ok. Ça placez vite. Pourquoi vous avez des caméleons sur le t-shirt ? Parce que le caméleon, c'est le roi du yoga. Yes ! Pourquoi ? Inspire à nouveau. Allez, je réfléchis les jambes. Relâche-mien. Pose un temps. Je réfléchis à nouveau. Est-ce que ça... En fait, quand on fait du yoga, on est sur trois thèmes. On est sur la respiration, on est sur la concentration, et on est sur la pratique des postures et des muscles profonds. On a l'impression qu'on fait du yoga, on ne se muscle pas. Au contraire, là, cette position-là, pour la tenir, vous imaginez qu'il y a tous les muscles profonds qui travaillent. Les muscles fessiers, les quadriceps, vous avez les abdominaux. Et en fait, vous êtes toujours en dynamique dans cette forme de yoga. Et en même temps, là, on ne l'a pas, mais vous avez la méditation. Donc, concentration sur la respiration. Expire. Et good. Expire. Sur la méditation et sur la posture. Expire. Guerrier du soleil. Tu viens vers moi ? Yeah. Il y a une extension. Non, mais on a... Moi, j'ai adoré le tournage avec Yves, qu'est-ce qu'il veut dire ? Parce que c'est investi à 100%. Il était heureux d'être là. Ça a été un vrai bonheur de travailler avec Yves sur... Ah, 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 ah. Très bien. Et Iris, évidemment... Il a accepté aucune discipline. Parce qu'en fait, là, le but, c'est que tous nos chroniqueurs essaient une discipline fitness. Et puis, on élira le plus assez du mieux, le meilleur. Attention. Attention. Ah, alors... La position au chat. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, non, non, il va se faire mal. Mais là, vous savez, c'est comme les fruits qu'on pèle à vif, là. Le fait de ne pas avoir de cheveux sur le crâne lui permet de trouver une assise particulière sur le coussinet. Bravo. 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 Magnifique. Je disais que c'était un vrai plaisir de travailler avec vous sur ce sujet-là, parce que vous avez vraiment joué le jeu, essayé, et ça m'a... Voilà, c'était un bon moment. Et c'est un vous collectif, parce que sans Iris, jamais je serais arrivé à ce niveau-là extraordinaire. Oui, c'est très motivé par Iris. Une séance avant celle-ci. Eh bien, dites donc, bravo. Merci Iris. Alexandre. Respect au standard, cher Ayani. Alors, vraiment magnifique. Sandrine, je fais du yoga depuis longtemps. Ça, c'est Sandrine qui le dit. Je redécouvre tous mes muscles. Attention aux abdominaux en faisant le salut au soleil. Trois fois tous les matins, nous dit-elle. Cindy, je fais du piloxing. Piloxing, c'est ça. C'est moitié boxe, moitié... C'est ça, Christelle. Le oxing, c'est génial. C'est la boxe avec des... On a des gants, avec l'esté, on fait un petit peu de boxe fictive avec des mouvements. C'est très, très bien. Et alors, pour Lily Marlène de Paris, le meilleur sport, Sophie, je pense que vous êtes d'accord, c'est la promenade sur la plage, même l'hiver. Vous êtes d'accord avec ça, Sophie ? Ah bah oui, il n'y a rien de... D'ailleurs, on a une photo de vous, Sophie, se promenant sur les plages, regardez. Elle est bien avec les bottes et tout à la main, voilà. Voilà, ça c'est la promenade de Sophie sur la plage. Sur tout à l'heure, on est d'accord avec vous, Sophie, également, sur le barbecue. Suivant le bois, la viande prend un goût différent. Tout le monde nous dit ça. Évidemment. Moi aussi, j'étais sceptique quand le chef m'a dit ça, il m'a assuré que vraiment, le goût est l'or pas. Moi aussi, j'étais sceptique comme vous. Il m'a dit que plusieurs fois, il a fait ses dégâts sur la veuve, je le pratiquais par le croire. Évidemment, les trucs fumés, les... Mais vous pouvez rajouter des sarmes huiles, les sarmes huiles, ça fait des siècles qu'on cuisine comme ça. Rien ne vous empêche de le rajouter sur votre barbecue électrique ou à gaz, votre sarmes huiles. Mais on aime le goût des braises, la braise. Exactement. Et alors, vous imaginez un petit tour dans les pouilles avec sa musique. Alors, une région du sud de l'Italie absolument magnifique avec des spots incroyables. Didier, vous allez nous faire rêver ce matin. Ah, encore un coup de cœur, Sophie. Continuez. C'est fini, Yves, la chronique. Tu sais, il n'arrête pas de sauter, là. Arrêtez-le, débranchez-le, débranchez-le. Oui, encore un coup de cœur dans cette chronique parce que les beaux jours arrivent.